Chers amis internautes, bonjour, bonsoir. Que la paix soit avec vous, mes amis, et avec votre esprit. Salut les défunts. Oui, c'est une vidéo un peu spéciale aujourd'hui. Soutien à Thierry Casasnova. SOS. Urgence. Ouais. C'est une vidéo de la résistance. J'ai eu la chance, et vous le savez certainement, de rencontrer tout au long de mes aventures tout ce qui se fait d'infréquentable en France. Infréquentable par rapport au système, évidemment. Le Pen, Stéphane Blais, Horisson Soral, Domota, Skandrani, Tariq Rabadar. Je ne vais pas tous les citer, mais ils se seront reconnus. La liste serait évidemment trop longue de ces infréquentables lynchés par le pouvoir politique. Tous ces gens, donc, ont en commun d'avoir subi, tout comme moi d'ailleurs, un lynchage politico-médiatique hors du commun. Politico-médiatique et judiciaire, je le précise. Certains ont choisi l'exil, avec les années, je pense notamment aux camarades Soral. D'autres sont morts, d'autres ont été emprisonnés. C'est le cas de Vincent Renoir. Certains d'entre nous sont à l'origine de lois liberticides. Robert Forisson avait sa loi. Oui, il a inspiré la loi Guesso. On en parle toujours de cette loi qui est une aberration absolument ignoble. Je suis moi-même à l'origine d'une ordonnance du Conseil d'État faisant jurisprudence à l'ordonnance dieudonnée qui porte mon nom, qui autorise donc une interdiction préalable de mes spectacles. Une interdiction a priori. Une censure d'État qui se fonde sur la rumeur, sur la réputation, sur les bris de couloir. Tiens, il paraît que, bon, on l'interdit. D'accord. Thierry Casasnova. Eh bien, Thierry fait partie de ces infréquentables que la mafia au pouvoir a décidé d'exécuter en place publique. L'exécuter par tous les moyens légaux, illégaux, on peut pas voir ce qui se passe. Et notamment avec le levier de la justice. Le moyen le moins loyal qui soit, et le plus humiliant. Il est vrai que l'institution judiciaire a son utilité, je ne vais pas le nier, une utilité au quotidien. Quand tu t'es fait, je sais pas, ton accident, tu t'es fait cambrioler. Mais elle est de plus en plus utilisée, cette institution judiciaire, comme un levier de censure. Une arme politique, une arme d'exécution sociale, orchestrée par la haute finance, qui a réussi à, eh bien, avec les réseaux, à tenir dans sa main l'appareil judiciaire français. À court d'arguments, le législateur envisage de faire voter une nouvelle loi. La loi qu'on pourrait appeler Casasnova. Une loi inique. Ce projet de loi vise à renforcer l'arsenal législatif existant dans son combat contre les sectes. Alors que Thierry Casasnova s'était éloigné de cette description fallacieuse. Mais là, on remet les couverts. Parce que la notion de secte devrait être étendue, je cite, « Au simple fait de remettre en question la science et la crédibilité des autorités sanitaires. » Là, t'es condamné. Tu fais partie des sectes. Une loi qui vise avant tout le secteur, vous l'avez compris, de la santé naturelle. Cette santé qui n'appartient pas au lobby industriel, industriel, pharmaceutique. Tous ceux qui font la promotion de cette santé naturelle sont visés par cette loi. Et ce, malgré le fait que 57% des Français y sont favorables. Pour poser la question de plus en plus de bio, de machin. « Non, je veux me soigner par les plantes avec du jus d'orange, du jus de carotte. » Thierry Casasnova, tout comme le professeur Raoult, s'est opposé à l'industrie pharmaceutique. Là, c'est peut-être l'erreur qu'il a faite, c'est quand même une grosse machinerie. Et cette dernière s'est engagée à lui faire la peau. Car de plus en plus de gens se tournent vers les médecines naturelles. Et donc, il faut abattre de toute urgence ceux qui en font la promotion. Donc, ces leaders d'opinion, et Thierry en fait partie, il faut qu'ils disparaissent. Parce qu'il n'est pas possible que les gens se tournent vers cette pétine naturelle. C'est impossible. Thierry est devenu un enjeu à lui tout seul. Et il a aujourd'hui besoin de notre soutien à tous, mes amis. Pour se défendre, tout simplement. Il a organisé, Thierry, une cagnotte à laquelle j'ai participé. Et je vous encourage à en faire autant. Plus on est nombreux, plus il va pouvoir se défendre. Payer un avocat, payer des trucs. Le rapport de force est tellement déséquilibré, tellement injuste, si vous voulez. C'est un combat déloyal. Je dirais même que c'est un combat perdu d'avance pour le panache et pour l'honneur. Nous devons donc soutenir Thierry dans ce combat. Et je vous dis, pour le connaître, Thierry est un être rare. Donc soutenez-le. Allez sur Internet, faites-vous votre avis par vous-même. C'est un scandale d'État qui se prépare. Tout comme moi, il est victime d'une tentative d'exécution sociale. Alors moi, c'est pour avoir fait rire. Lui, c'est pour avoir imaginé un autre rapport à la nature. Un rapport plus direct, moins chimique, plus ancestral. Il a mis le jeûne au centre de sa réflexion. Une réflexion passionnante et logique, d'ailleurs. Nous devons soutenir Thierry avant que l'État ne l'exécute. Donc c'était une petite vidéo spéciale pour vous dire, soutenons Thierry Casasnova. Participe-moi. Si on est nombreux à lui donner le titre, quelque chose, bon, il va réussir à se défendre. En se défendant, il nous défend tous. Voilà. Tout ce que je voulais dire. Oui, l'éléphant, je sais que toi, tu n'as pas les moyens, tu n'as pas de carte bleue, tu ne peux pas faire de virement sur la cagnotte. Bon, je vais donner pour toi. Petit poney, petit poney Tu es tout gris et tout petit Petit poney, petit poney Petit poney, petit poney Tu es tout gris et tout petit Petit poney, petit poney Tu gambades dans les bris Sans te soucier du temps qui passe Petit poney, petit poney La nuit qui tombe sur le bris, c'est aussi ça la vie qui passe Petit poney, petit poney, petit poney